Will a beau garder le sourire, il aurait préféré une autre situation pour ce premier lundi de l'année. Privé d'électricité, Suite FM n'a pas pu émettre dans son fief historique la Ferté-Bernard. Un émetteur stratégique qui gère en plus trois autres fréquences, à Saint-Calais, nos gens le retrouent et à la Loupe, en Nord-et-Loire. C'est vraiment le secteur où Suite FM est la plus écoutée. On a 30% des habitants du Perche-Sartois notamment qui écoutent quotidiennement Suite FM. Donc ça a un impact assez important et on a toujours un peu mal au cœur, nous, surtout pour les gens qui se réveillent le matin avec la radio sur la radio réveil. Le radio réveil s'enclenche, il n'y a pas de musique. On espère qu'on n'a pas créé, enfin que RDF Kennedy n'a pas créé de panne de réveil ce matin. Des milliers d'auditeurs privés de leur radio favorite et des centaines de foyers privés encore d'électricité ce lundi. 500 exactement en fin de matinée, ils étaient plus de 1000 la veille. En cause, ce givre qui alourdit les câbles électriques jusqu'à les faire céder. Une situation qui a touché le nord du département de Freinet à la Ferté-Bernard depuis la nuit de samedi à dimanche. Le radoucissement des températures a permis aux agents d'Enedis de rétablir peu à peu le courant dans la grande majorité des cas. Ce lundi, quelques foyers isolés alimentés en basse tension devraient toutefois être privés d'électricité encore ce mardi matin. De nouveaux brouillards givrants sont annoncés dès jeudi sur l'ensemble du département. Sous-titrage Société Radio-Canada